il faut comprendre que j'ai acheté des coupeaux polystyrène de calage donc à bulles fermées qui servent normalement à combler les les colis quand on envoie des colis donc comme vous avez vu dans le teaser j'ai acheté 2 mètres cubes dans l'idée de trouver toutes les cavités possibles dans le bateau et de les remplir pour le rendre donc insubmersible donc la première des démarches pour moi c'est que évidemment sans connaître la densité exacte parce qu'un polystyrène plein un cube un cube de boli de polystyrène plein en mètre cube à une masse volumique de 20 25 kg au mètre cube ce qui est ridicule ce qui assure une flottabilité de malade c'est à dire pour 25 kg en fait on peut assurer 900 975 kg de poids sur le feu cube pour résumer mais à l'instant t vu que ça c'est plein d'espaces vide je veux savoir quelle est la vraie densité de ce produit parce que actuellement il est dans l'état actuel avec tout cette masse d'air prise au milieu il est de seulement 8 kg au comment s'appelle au mètre cube cela étant si on le remplit d'eau forcément la masse volumique va être complètement différente donc je veux savoir combien sur un mètre cube de ce produit qui fait donc 8 kg au mètre cube combien on met de flotte en plus et combien de poids donc on met en réalité en plus voilà donc j'ai fait une expérience je vais commencer par savoir quel est le volume exact de cette boîte donc là on en a deux litres 4 litres donc et en fermant la boîte pour mettre encore un peu ok bon en fait cette boîte contient donc exactement 5 litres 5 litres d'eau précisément ensuite deuxième démarche deuxième démarche en bourrant cette boîte en bourrant cette boîte de copeaux de polystyrène plus mieux qu'on peut en tentant des compressions maximum voilà donc concrètement dans cet espace où on peut mettre 5 litres d'eau à vide combien combien on peut maintenant en mettre une fois que c'est rempli d'un volume de 5 litres de ce polystyrène bien je vais vous apporter le résultat de cette expérience donc concrètement la boîte que j'avais rempli donc saturé de polystyrène elle représentait 5 litres 5 litres 5 litres de ce qu'on veut 5 litres d'eau 5 litres de vide peu importe 5 litres donc j'ai mis des copeaux de dents j'ai comprimé et j'ai donc rempli rempli d'eau jusqu'à saturation et je me suis donc aperçu que j'ai mis 2,7 litres d'eau voilà donc si c'est de l'eau que j'ai pu mettre ça correspondrait aussi potentiellement à du vide voilà donc pour une boîte un contenant de 5 litres avec des copeaux de dents il y a 2,7 litres de vide donc si je rapporte un ratio ça correspond en réalité à 54% de vide voilà donc ce qui est considérable parce que du coup on se retrouve avec une masse d'eau supérieure à un volume de polystyrène donc si on veut faire ce raisonnement si on le rapporte à 1000 litres 54% ça fait donc 540 litres pour un mètre cube donc c'est plus de la moitié et puis si on le rapporte à 2000 litres ça fait donc à ce moment là carrément 1080 litres de vide on peut arrondir à 1100 litres de vide voilà donc sur 2 mètres cubes remplis de polystyrène fermé potentiellement on pourrait mettre 1100 litres d'eau s'il y avait une infiltration donc quand on raisonne 1100 litres d'eau pour seulement finalement 900 litres de polystyrène réelle 1100 moins 900 on arrive à 200 litres de déficit pour 2 mètres cubes quoi donc concrètement ramené à 1 mètre cube ça fait un déficit de 100 kg par mètre cube donc on coule voilà donc à l'instant T si je remplis mes caissons avec ces copeaux de polystyrène donc c'était mon intention de pouvoir les désagréger parce qu'il y a cette faculté avec ce qui s'immisce de partout c'est mon but mais si je reste dans cette formule en ayant donc acheté 2 mètres cubes de ces copeaux de polystyrène si je les mets dans les compartiments étanches et qu'il y a une infiltration d'eau si j'arrive à fourrer donc 2 mètres cubes il y aurait potentiellement une tonne 100 d'eau qui pourrait s'infiltrer donc il y aurait une poussée d'archimède qui viendrait contrecarrer à hauteur de 900 litres repoussées donc une force verticale vous vous souvenez de mon ancienne vidéo juste avant qui correspondrait au volume d'eau déplacé de 900 kg mais 1100 moins 900 c'est toujours 200 donc on coulerait on coulerait et si je me réfère à ma feuille initiale du début donc vous souvenez concrètement que je cherchais à rendre mon edel 4 insubmersible en ayant posé les chiffres et en additionnant à peu près la totalité du poids à rendre flottable on arrive à 1950 kg avec en étant un peu dans l'expectative au niveau des produits de flottabilité donc maintenant je peux y répondre de manière un peu plus approfondie puisque j'ai pesé mes 2 mètres cubes de copeaux les 2 mètres cubes de copeaux en tout ils font 10 kg pour les 2 mètres cubes voilà donc 5 kg par mètre cube ce qui est extrêmement faible voilà donc si vous me suivez dans mon raisonnement évidemment l'idée initiale était de trouver un produit adjuvant qui est la capacité de polymériser et d'amalgamer ces copeaux de polystyrène et qui a une densité bien évidemment nettement nettement inférieure à la plus faible possible et surtout inférieure à l'eau pour que tout ça puisse flotter donc donc le challenge à l'instant t on est ici je vous laisse suivre le reste de mes aventures bon l'idée qui m'a un peu lancé là dedans initiale c'est que je peux vous parler quelques secondes des différentes densités des matériaux ça reste relativement intéressant donc moi je m'étais basé initialement sur idéaliser de remplir pratiquement par injection mais c'est improbable il fallait dans une usine du polystyrène expensé à l'intérieur des questions étanches parce qu'il y a cette fameuse densité de seulement 20 kg par mètre cube si vous ne vous souvenez plus de mes explications liées à la poussée d'Archimède bah voyez la vidéo d'avant mais on peut faire une comparaison donc pour 20 kg on a 1 mètre cube de polystyrène mais par contre pour 1 mètre cube de cuivre ça pèse 8 tonnes 800 quoi ça ne passe presque 9 tonnes vous voyez en terme de masse volumique de densité il n'y a rien à voir après on peut voir l'acier l'acier qui a une masse volumique qui est extrêmement importante aussi il faut presque 8 tonnes au mètre cube quand même après je vais m'arrêter sur le béton ça peut être intéressant pour tout le monde parce que le béton c'est souvent utilisé pour faire nos mouillages forains où on fait des gros cubes de béton qu'on immerge mais en fait par rapport au volume d'eau déplacée et la densité même du béton elle n'est pas aussi importante qu'on peut croire comme vous le voyez le béton ça fait entre 2 tonnes et 2,5 tonnes le mètre cube 1 mètre cube d'eau je vous rappelle que ça pèse 1 tonne donc bon concrètement c'est pas la panacée de faire ces mouillages forains avec du béton quoi même si c'est la solution de simplicité j'en ai bien conscience mais quand on compare la densité donc le rapport volumétrique du béton à de l'acier c'est quasiment le tiers quoi c'est trois fois moins dense que de l'acier alors je parle même pas de la fonte qui est pas dans ce tableau bon après l'idée c'est de savoir que que tous les matériaux qui flottent c'est ceux qui ont une densité et une masse volumique qui est inférieure à celle de l'eau donc un litre d'eau pèse 1 kg donc tous les matériaux qui pèsent pour un volume d'un litre moins d'un kilo ben ils flottent donc en l'occurrence le bois on voit que selon les essences le bois ben il pèse entre 400 et 700 kg le mètre cube donc ça flotte quoi le balsas c'est un bois particulier c'est à plus faible densité on arrive à 100 kg pour le mètre cube un mètre cube c'est un mètre un mètre un mètre c'est quand même gros donc seulement voilà bon tout ça pour vous expliquer que le but va être de trouver une solution pour agglomérer ces copeaux qui vont représenter un volume de minimum 2 mètres cubes et que ce volume va être augmenté du propre poids de l'adjuvant que je vais utiliser vous vous souvenez mon calcul initial 1950 kg c'est la masse globale à emporter les copeaux c'est les 10 kg c'est négligeable mais on arrive à 1960 mais plus je vais trouver un adjuvant qui aura une masse volumique élevée plus il faudra que je rajoute du volume donc dans cette réflexion je sais qu'il existe différents produits je n'ai pas encore trouvé à instanter celui qu'il me faut parce que je ne suis pas encore content de la masse volumique résultante mais pour information donc il existe des systèmes à bicomposants tels que de la mousse époxy qui peuvent avoir des densités relativement faibles donc on arrive ici sur ce tableau à du 250 kg par mètre cube ça reste très élevé il y a une gamme chez un fournisseur qui descend à 170 kg par mètre cube et donc si je veux effectivement arriver à ce fameux volume à combler de 1100 litres c'est les 54% initiaux vous vous souvenez de tout à l'heure on arrive à alourdir le bateau si j'arrive à une mousse qui a une densité de 170 kg pour le mètre cube à quelque chose près je vais alourdir le bateau encore de 180 kg quoi 180 190 kg qu'il faudra donc que je compte par un surplus de cette fameuse mousse donc donc il arrive à un moment je vais arriver à un volume qui va dépasser approximativement les 2,6 ou 2,7 mètre cube à trouver en place si j'utilisais ce genre de produit donc ma démarche à l'instant T ça va être de chercher parce que j'ai pas encore tout fini mes calculs de chercher un produit qui soit dans la même technologie donc un produit à mélanger avec mes copeaux moussants et avec des bulles creuses fermé qui soit donc étanche à l'eau et qui est la plus faible masse volumique qui existe donc voilà je vous ai dévoilé mon mes intentions pour ceux qui m'ont suivi ben tant mieux j'espère que ça a été suffisamment clair euh et puis pour la suite bah va falloir voir si j'arrive à mes fins et comme je vous l'ai dit dans la première vidéo je suis pas sûr d'y arriver mais là je suis obligé de mettre en oeuvre pour avancer j'ai pas le choix voilà allez à suivre salut les copains mais qu'est-ce que ça peut bien être livraison effectuée allez on passe au déballage bon déjà pour en avoir le coeur net je vais peser alors on aligne le 0 je vais peser les produits 26 kg 29 kg 29 kg bon le produit est là je retourne à ma feuille de calcul pour vous expliquer mon raisonnement et vous parler de ce que j'ai acheté c'est pas 3 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 Bon le fournisseur est très très connu, il est loin de me sponsoriser donc pour le moment je ne fais pas de pub, je vais tenter de régler le problème avec lui, et par contre le deuxième constat, qui lui est à retenir et à enregistrer dans la tête pour la suite de la vidéo et qui est très intéressant, c'est qu'en fait pour 25 kg, en fait pour 25 litres pardon, on a en réalité 27 kg, donc on est très 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 proche, malgré la viscosité et que ce soit de la résine, on est très proche de la densité de l'eau, donc en fait on n'est pas loin du 1 litre égal 1 kg, donc pour mes futurs calculs ça va me simplifier beaucoup les choses et je vais pas beaucoup m'embêter avec ça, je vais jongler plus avec les kilos qui se transforme en litres une fois expansé que kilos de résine qui se transformeront ensuite en kilos de résine expansé, vous voyez, enfin le truc est assez intéressant en masse volumique du produit en lui-même, voilà. Allez, de retour à la maison, que je vous explique et que je vous présente ce que j'ai l'intention de faire et ce que j'ai acheté. Donc vous avez vu, je pense que pour ceux qui connaissent, il n'y a pas de secret, j'ai acheté 50 kg de mousse rigide, polyuréthane, bicomposant. Voilà, donc c'est un matériau industriel, je vous passe les fiches techniques qui font toutes 14-16 pages. C'est un produit où il ne faut pas être chimiste, mais soit on l'utilise comme un bourrin, si on l'a acheté en supermarché et puis on se contente de mélanger et tout va bien. soit il faut un peu se pencher sur un certain nombre de paramètres et aléas en fonction de l'âge du capitaine. En fonction d'énormément, énormément de paramètres, l'épaisseur, la rétractation, le côté caoutchouté nitrilé, le côté caoutchouté bi-butylé et puis le fluoré aussi. Ensuite, on peut parler de la température et de la pression atmosphérique, ça va de même pour la mise en œuvre. On peut parler de la miscibilité dans l'eau et donc du coefficient de pénétration qui en déduira une masse volumique différente. Enfin, bon, et tout ça, c'est deux produits qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Un, et deux, et qu'il faut mélanger et donc il faut tenir compte pour l'un et pour l'autre de tout ce qui est indiqué là-dedans. Bref, donc autant dire que l'idée générale va être de me faire ma propre idée et de mener une expérience dans la continuité de ce que je viens de faire depuis le début de la vidéo. Alors, ceux que ça saoule, ils attendront la vidéo de mise en œuvre et puis s'en contenteront, c'est pas grave. Donc là, je parle pour ceux qui sont immergés dans ma vidéo et qui ont retenu toutes les données techniques que je vais repréciser à nouveau. Pour les autres, je vous dis à la prochaine vidéo, ça sera peut-être plus cool pour vous. Je reviens à ce que j'ai reçu. Alors, je vous dis, je précise pas, j'ai jamais parlé de prix à part au début combien j'ai acheté le bateau, mais j'ai jamais dit combien j'en étais depuis. Ce que je mets en œuvre, c'est hypothétique. J'espère arriver à la fin à une solution qui me tient à cœur, mais ça m'a coûté une blinde. Mais quand je dis une blinde, c'est encore une fois le prix du bateau. Donc, j'ai déjà dit que j'ai déjà mis le prix du bateau plusieurs fois. Donc là encore, voilà, c'est pour vous vous cadrer un petit peu. Ça, c'est fait. Donc, pour revenir au produit en lui-même et revenir un tout petit peu sur ce que j'ai dit auparavant pour vous le remémorer. Je vous rappelle ce petit tableau qui vous a bien plu avec les différentes masses volumiques et densité et je m'étais arrêté dans l'idée que j'avais trouvé une mousse époxy-bicomposant et que dans le meilleur des cas, on arrivait à 170 kg au mètre cube, ce qui était une masse énorme. Donc, depuis, mes recherches m'ont mené au produit que je viens de recevoir, qui, lui, est une mousse, donc, que je viens d'expliquer, rigide, mais en polyrétane, avec deux caractéristiques extrêmement intéressantes pour moi et qui m'ont arrêté sur ce produit et j'ai mis le prix pour trois éléments, pardon. Le premier, le premier élément extrêmement important, c'est sa masse volumique, donc sa densité au mètre cube une fois le produit expansé. Donc, on tombe, de ce que je vous disais tout à l'heure, dans le meilleur des cas, de 170 kg au mètre cube, on tombe seulement à 35 kg au mètre cube. Voilà. Donc, ça, c'est un élément hyper, hyper, hyper important. Le deuxième élément extrêmement important, c'est que ce matériau a une expansion. Et contrairement à ce que j'ai déjà dit précédemment dans une autre vidéo, la mousse expansive en bonde possède des bulles qui sont ouvertes. Donc, des cellules ouvertes qui permettent à l'eau de pénétrer. Donc, on annule l'effet de flottaison. Effectivement, la mousse expansive en bonde, ça flottera toujours, mais si on l'immerge complètement, comme j'ai déjà dit précédemment dans une vidéo, ça sert d'éponge après. Parce que c'est simplement des bulles, des cellules qui sont ouvertes et qui permettent la porosité. Donc là, ce produit industriel présente l'énorme avantage qu'il a des cellules creuses et fermées. Voilà. Donc, l'eau ne peut pas pénétrer. C'est-à-dire que le volume dilaté, une fois qu'il sera dilaté, ne pourra pas être pénétré dans l'eau, ne pourra pas être pénétré par l'eau, pardon, voilà. Voilà. Et le troisième élément qui est extrêmement important, donc un, deux et trois. J'arrive plus à écrire. C'est qu'en fait, on a un volume d'expansion énorme. On a un volume d'expansion énorme. C'est-à-dire que pour un kilo, on a une expansion de 30 litres. C'est écrit ici. Donc, pour deux kilos, donc un kilo de mousse plus un kilo d'adjuvant réactif, on arrive donc forcément à 60 litres. Donc, moi, je viens d'acheter un kit qui fait 50 kilos. Donc, potentiellement, voilà, je suis dans mes explications, c'est fait exprès, c'est pour que ça rentre dans le crâne. Donc, potentiellement, en achetant 50 kilos, en alourdissant 50 kilos de plus le bateau, je peux lui créer un volume de 1500 litres. Donc, je vous rappelle, en retrouvant ma petite fiche, et c'est là où je vais me répéter, mais vous ne m'en voudrez pas. C'est pour vous éviter, en fait, de revenir en arrière dans les vidéos, dans ce que j'ai déjà dit, pour chercher à comprendre ce que je voulais dire. Donc, je reviens sur cette petite feuille, vous vous souvenez de mon calcul, poids à vide du bateau, j'avais additionné le moteur, les hommes à bord, les litres d'eau, les équipements, le frigo, tout le bordel, etc. Et puis, j'étais dans l'expectative par rapport au poids du volume, du produit de flottabilité. Donc, à la fin, moi, en additionnant tout, on arrivait à 1950 kilos. J'avais, vous vous souvenez, pesé mes copeaux de polystyrène, auxquels je veux donc ajouter un adjuvant, et l'ensemble des 2 mètres cubes, quoi, ne pèse que 10 kilos. Alors, vous vous souvenez de cette fiche aussi, où on arrivait, donc, à un volume à remplir de vide, de liquide au milieu des copeaux, qui était à combler. Si je foutais de la flotte, ça représentait 54% du volume. Donc, il y avait une flottabilité qui était néante. Donc, l'idée, c'était d'utiliser les copeaux, et donc, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, de trouver un adjuvant qui lie les copeaux entre eux, les combles, voilà, qui laisse pas de vide. Et ça représentait un volume, à l'époque, de 1100 litres, voilà. Donc, concrètement, à l'instant T, si je reprends mon produit que je viens d'acheter, et que je ramène les 1500 litres possibles avec mes 50 kilos, et que je cherche à savoir combien de kilos j'aurai pour 1100 litres de vide à combler, on arrive à 38,5 kilos de produit à utiliser. Donc, c'est le délire, c'est le délire. Parce que vous vous souvenez, j'étais dans l'expectative de mon produit et de la flottabilité. Voilà, j'avais mis 50 kilos pour l'interrogation. Donc, les copeaux, ils font 10 kilos. Maintenant, je peux répondre, voilà, produit mousse, 38,5 kilos. Donc, voilà, c'est-à-dire concrètement, avec mes 2 mètres cubes à combler réel, donc les copeaux qui représentent 2 mètres cubes plus la mousse qui va créer tous les intervalles au milieu. La théorie est que je vais arriver à un volume, une masse volumique en flottabilité de 2 mètres cubes. Et donc, on se souvient que la poussée d'Archimède, pour un volume déplacé d'eau de 2 mètres cubes, ça correspond à 2 tonnes de poussée verticale. Le produit en lui-même, ne pesant 38, on va arrondir à 40 kilos, plus 10, 50 kilos. Donc, je veux dire, j'ai de la marge. J'ai de la marge parce que le produit en lui-même que j'ai acheté, j'ai acheté 50 kilos, je peux aller jusqu'à une expansion, jusqu'à 1500 litres. Donc, maintenant, ce n'est plus qu'une question de place. Bon, ce n'est pas facile de vous expliquer tout ça avec des mots simples. J'espère que vous avez retenu l'essentiel. Donc, pour résumer, sur une feuille propre, j'ai donc 2 mètres cubes de copeaux de polystyrène. qui laisse 1100 litres de vide et qui pèse 10 kilos. Ensuite, j'ai donc 1100 litres de mousse. Voilà. Une fois expansé, donc c'est du bicomposant. Une fois expansé, les 1100 litres font 38,5 kilos. OK. Tout ça pour un volume comblé et à trouver de 2 mètres cubes pour une poussée d'archimède. de 2 tonnes. Et si j'arrive à ça, mon bateau devient insubmersible. Voilà. Donc, pour être encore plus précis, concrètement, on a vu qu'il fallait 38,5 kilos de mousse polyuréthane pour combler 1100 litres manquant alvéolaires à s'immiscer dans les copeaux qui, sur 2 mètres cubes, font seulement 10 kilos. Donc, en tout, je vais alourdir le bateau en théorie de 48,5 kilos. Voilà. Donc, dans la pratique, ça fait un poids record. J'ai mis quand même 4 mois pour réussir à arriver à cette conclusion et trouver ce système d'assemblage qu'il va falloir mettre en pratique. mais de moins de 25 kilos au mètre cube. Je répète, moins de 25 kilos au mètre cube. Donc, je croise les doigts d'arriver à mes fins. Parce que, pour moi, c'est un record. Je... 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 Comment dirais-je... Je... Je crée un surpoids de 50 kilos dans mon Edel 4, mais je le rends insubmersible. Bon, ben, croisons les doigts que ça se poursuive dans ce sens-là. Voilà. Donc, maintenant, tout le challenge, ça va être savoir si j'arrive à fourrer un mélange homogène de copeaux et de mousse polyuréthane étanche qui comble les vides des copeaux et que j'arrive à fourrer 2 mètres cubes dans ce bateau. Ça va être une sacrée aventure. C'est parti. C'est parti. ��이